Nous sommes tous les mêmes, déclaré un militant de la manifestation Black Lives Matter du 7 juin à Bruxelles. Il n'était pas le seul à répéter ce mot d'ordre, 10 000 personnes s'étaient jointes selon la police et 20 000 selon les organisateurs. On les voit ici marcher rue Royal donnant sur la classe Poulard, lieu initial de l'événement. Une vague d'applaudissements a été lancée pour animer l'ambiance au sein des marcheurs. Ce cortège impressionnant était déterminé et pacifique, venu pour exprimer une colère face aux injustices conséquentes, au racisme que subissent les minorités, notamment Noirs, de la part des forces de l'ordre. Police partout, justice nulle part, c'est ce qu'on pouvait entendre tout au long de la manifestation. Justice pour Adama, peut-on lire sur certains t-shirts, comme celui de manifestants en référence à Adama Traoré, mort en 2016 en France après une interpellation brutale par la police. La police est décrite violente et coupable d'assassinat. L'ambiance est identique à la place royale, où des milliers de gens se sont arrêtés. En réponse, un animateur au pied de la statue, les manifestants accropis, brandissent leurs cartes. L'homme crie « Black live », les gens répondent « Matter ». « We can breathe », « Black lives 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 » » « Black lives L'animateur se fait applaudir pour avoir chauffé la foule, composée de racisés comme de non racisés. L'animateur et son coéquipier appellent à rester ensemble pour lutter contre le racisme. L'animateur et son coéquipier appellent à rester ensemble pour lutter contre le racisme. L'animateur et son coéquipier appellent à rester ensemble pour lutter contre le racisme. L'animateur et son coéquipier appellent à rester ensemble pour lutter contre le racisme. Bien que la densité soit forte, la foule se met à sauter bras en l'air dans une ambiance festive. Sous-titrage MFP. Le groupe, après s'être bien dépensé, se repose et se fait applaudir. Toujours à la place royale, mais un peu plus tard, l'ambiance a changé. Des policiers ont placé des chevaux de frise pour barrer le passage manifestant. De l'autre côté de la place, c'est pareil. Les gens sont bloqués au milieu. Un homme demande des explications à un policier, qui semble ne pas avoir d'informations à lui communiquer et seulement suivre les consignes de sa hiérarchie. Ils ne respectent pas ceux-là. Non, ils ne respectent pas leurs comprenez, leurs collègues ailleurs. Justement, on ne fait pas attention, ça n'est pas tous les mêmes. Mais justement, quand on est tous les mêmes... On n'y parle tout ! Justice du Nord ! Justice du Nord ! Justice du Nord ! Quand on est noirs, on est forcément misable ! Justice du Nord ! On fait battre les gens. Tout le monde a les droits de vivre. Trois, quatre, quatre et quatre de la main, de la même chose. On a l'air. Un appel à mettre un genou à terre est lancé. La foule le saut. Un genou ! 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 Le célèbre slogan militant est repris par les manifestants qui lèvent le poing en signe de résistance. Tout à coup, un mouvement de panique a lieu. Les gens fuient dans toutes les directions. C'est un mouvement de panique. En haut de la rue de l'Amur, petite rue qui part de la place royale, les manifestants sont bloqués par un cordon de policiers qui ne laisse plus personne passer. Les poursuites commencent à l'heure. Des passants, surpris, filment les policiers, à présent immobiles. Les premiers lacrymaux sont lancés près de la place du trône. Les policiers avancent enfin, bien qu'ils ne semblent pas avoir, à première vue, un virulent attroupement en face d'eux. Très vite, ils font marche arrière, aveuglés par leur propre gaz, revenu vers eux, par le vent. Le con, le gaz est revenu vers eux, ça les aveugle. Les cons. Regarde, regarde, regarde-moi ces cons là. Plus loin, un groupe est encerclé par un cordon. Un homme est placé contre le mur, un autre à côté de lui s'énerve. Il semble en vouloir au contenu de son sac à dos. Un policier s'approche de notre reporter, lui demandant s'il est journaliste. Avenue de la Toison d'Or, une scène de débandade semble avoir lieu et des policiers arrêtent un homme. La tension monte, on y voit des policiers en nombre sortir et les matraques face à quelques manifestants. Vous ne la prenez pas, parce qu'elle est plus attrappée. Un homme de racisme. Un homme de racisme, elle fait ça. Un homme de racisme. Un homme de pute. 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 Une formation se met peu à peu en place et les policiers avancent, repoussant les manifestants antiracistes. Le fait qu'il y ait un enfant devant eux ne change pas leur attitude et ne ralentit pas leur marche. Toutefois, un policier semble être énervé de la présence de l'enfant et est même sorti du rang pour le dire. Qu'est-ce qu'ils font là ? Des bruits de verre éclatent. Les policiers semblent se disperser pour passer à l'action. Sur l'avenue de la Toison d'Or, un homme a frappé un policier qui arrêtait une personne avant de repartir en courant. Ses collègues n'ont pu l'attraper. L'homme que les policiers plaquaient au sol est emmené et un canon à eau arrive en trombe. Les policiers menaçants s'approchent de notre reporter. A plusieurs endroits, des gens s'approchent des policiers pour signaler leur mécontentement. Ils sont repoussés. Les policiers, alignés, redescendent en direction du rond-point Louisville, accompagnés du canon à eau qui lance des appels aux manifestants. Une jeune femme choquée semble avoir reçu du gaz au visage. Il va t'aider, il va t'aider, laisse le t'aider, laisse le t'aider, laisse le t'aider. Il va t'aider. Une autre a subi le même traitement. Un policier propose un spray pour atténuer la douleur dans les yeux des deux femmes et leur en applique. Les policiers s'en vont. Ils semblent avoir été appelés ailleurs. Elle est blessée. Elle est juste blessée. Elle est juste blessée. Il crée un périmètre de sécurité. Regarde ce qu'elle a. Un homme déclare qu'elle a eu une crise d'angoisse. Crise d'angoisse. C'est pas le gaz ? Crise d'angoisse. Crise d'angoisse. Un reporter aperçoit une violence policière en cours. Il s'approche. Il n'a pas le temps d'arriver que derrière, il est aspergé de gaz lacrymogène et frappé à la tête par d'autres policiers. Il le pousse dans le buisson et continue de le frapper. Choqué, il tente de se relever avec difficulté. Un policier se trouve toujours à proximité, autre plan de la même scène. On voit clairement le policier s'en prendre au reporter qui n'a montré aucun signe d'agressivité. Une collègue, reporter de DP News, veut s'approcher, elle est repoussée, Manu Militari. Matraque sur l'épaule, les mêmes policiers en formation sont prêts à charger à tout moment. Il s'en veut, pour finir, s'en prend de disposition pour éteindre le feu au pied de la statue de Léopold II en recevant des projectiles. En réponse, il lance des grenades acrymogènes. Pendant ce temps, un secouriste est venu soigner notre reporter qui avait été laissé à côté du buisson. Je te désinfecte. Merci. Par contre, je ne sais pas te faire de pansement parce que c'est à ton nez. Je ne saurais pas la faire partir. Dans les yeux, tu dois mettre des gouttes comme je t'ai donné. A ton nez, tu n'as rien. Ce n'est pas grand-chose, c'est juste une petite coupure, mais vu que c'est à la tête, ça brûle beaucoup, d'accord ? Ça va ? C'est pour ça en fait. Ok. T'en fais pas. Ce n'est pas grand-chose, c'est juste que ça saigne. Tiens, je t'en donne une autre. Merci. Comme ça, t'es tranquille. Mais vraiment, t'en fais pas. C'est normal, à la tête, ça saigne toujours beaucoup. Tu vois, les flics, ils ne vont rien faire. T'es avec un secouriste, nous, ils ne te toucheront pas. C'est cool. Je suis out. Tu vois, c'est marrant. Il m'a pété, mon micro est là-bas. C'est les flics qui t'ont pété ? Tu l'as filmé ? Juste qu'il a arrêté mon live. Ok, donc t'as une vidéo de ça. Normalement, j'ai tout. J'espère que j'ai tout. N'hésite pas à porter plainte. Attends, il faut que je prenne des photos. Pardon. Voilà, c'est cette unité-là qui m'a blessé. Je prends les plaques. C'est parti ! Merci. Si vous n'avez pas de masque, avancez pas ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Un grand respect ! Ah bah !